Bonsoir à tous et à toutes, merci aux courageux qui sont là et qui sont rendus de vacances, on attend les autres. Je suis Gwenelle Demoulin, je suis assistante sociale à l'hôpital Erasme et je travaille dans la clinique d'hypertension artérielle pulmonaire depuis 15 ans. Avec toute l'équipe du Docteur Machéry, du Docteur de Wachter. Donc aujourd'hui, on va aborder la question des aspects socio-professionnels. Voilà, tout le monde voit le powerpoint? Oui, parfait. Oui, parfait. Alors, Donc au niveau du sommaire, on va faire une petite présentation, puis je vais vous donner quelques infos sur les démarches que je recommande toujours aux patients, d'autres informations sur que faire en cas de perte d'autonomie et ensuite les activités professionnelles et les incapacités de travail, l'invalidité et comment votre parcours peut évoluer. Et ensuite, il y aura des conclusions et puis vos questions si vous en avez. Voilà. Alors, un travailleur social, pourquoi? Comment le contacter ou le rencontrer? Alors, dans tous les hôpitaux, il y a des travailleurs sociaux. Tous les patients n'ont pas besoin du travailleur social, mais à tout moment, dans votre parcours de soins, vous pouvez faire appel au travailleur social. Alors, pourquoi? Pour toute question que vous pourriez avoir sur votre situation sociale, sur des problèmes administratifs, sur des problèmes juridiques et surtout aussi sur la continuité de vos soins et l'accès à vos soins. Alors, l'hôpital, les assistances sociaux restent dans le cadre de l'hôpital. Donc, on ne va pas à domicile, on ne fait pas de démarche avec les patients. Donc, notre intervention se limite au cadre de l'hôpital. Une des principales activités, c'est justement la réorientation vers des services extérieurs qui peuvent alors faire un accompagnement beaucoup plus personnalisé et important. Alors, il y a plusieurs rôles. Donc, il y a un rôle d'écoute, bien sûr, d'accompagnement, de soutien, d'information et de réorientation. Donc, ça, c'est les principaux axes sur lesquels on travaille. Alors, comment le contacter? Alors, vous pouvez nous contacter directement de votre propre initiative. Vous pouvez en parler aux autres membres de l'équipe lors des consultations, lors des contacts téléphoniques. Et alors, il y a deux possibilités de se rencontrer. C'est soit dans le cadre de la consultation. Vous venez à la consultation, vous demandez à rencontrer le travailleur social. Et les infirmières ou les secrétaires nous appellent pour voir si on est disponible et si on peut se rencontrer. On peut aussi se rencontrer pendant l'hospitalisation. Donc, moi, je travaille en cardiologie et en chirurgie cardiaque. Donc, je peux rencontrer les patients également lors de votre hospitalisation. Alors, on est contactable par téléphone, par mail. Vous pouvez vous présenter de votre propre initiative au secrétariat du service social aussi. Donc, chaque hôpital, je pense, travaille différemment. Les infos que je vous donne, c'est comment ça s'organise au sein du service social de l'hôpital Erasmus. Mais chaque service a sa propre organisation. Et alors, moi, je travaille à 4-5e, donc je ne suis pas là le lundi. Mais sinon, les autres jours de la semaine, je suis disponible pendant les heures du bureau. Je ne fais pas de nuit ni de week-end. Alors, au niveau des démarches, on peut être amené à rencontrer les patients à différents moments dans leur maladie. À l'annonce, au début du traitement, en cas de difficulté, pendant des hospitalisations. Et la prise en charge des patients se fait tout au long de l'évolution de la maladie et de l'implication de la maladie sur la vie sociale et la vie professionnelle. Et donc, je m'adapte à la situation dans laquelle vous êtes, au moment où vous êtes dans votre vie privée, votre vie professionnelle, dans votre situation médicale. Et en fonction, je donne les infos nécessaires. Alors, quand je rencontre les patients en début de maladie, de diagnostic, je leur donne quelques informations de base. Alors, les informations que je donne, il n'y a zéro obligation. Chacun fait ce qu'il veut, mais je donne les informations. Parfois, les patients vont faire des démarches tout de suite. D'autres vont avoir besoin de cheminer, d'accepter les choses. Mais au moins, les informations ont été données. Ça va ? Alors, on va parler de vos droits et où vous vous adressez. Parce que ça, c'est parfois un méandre dans les couloirs administratifs. On vous est renvoyé d'un service à l'autre sans savoir où vous devez concrètement vous adresser et à qui. Alors, il y a plusieurs intervenants que vous pouvez contacter. Donc, il y a notamment votre mutuelle. Alors, chacun est affilié à une mutuelle différente. Les avantages des mutuelles sont différents d'une région à l'autre et d'une fédération à l'autre. Donc, les avantages que votre mutuelle octroie ne sont pas les mêmes, parfois, que ceux que votre voisin de chambre, par exemple, dont votre voisin de chambre bénéficie. Là, ce que je vais vous donner, c'est les infos qui sont fournies par l'INAMI et donc que toute mutuelle octroie aux patients. Alors, je recommande toujours aux patients de prendre un rendez-vous avec l'assistante sociale de la mutuelle, d'expliquer sa situation. Voilà, désormais, j'ai une maladie chronique. Est-ce qu'il y a des choses ? Voici ma situation. Je vis seule, je suis en couple, je travaille, je ne travaille plus. Et qu'elle fasse un peu le point sur votre situation et voir les aides auxquelles vous pourriez bénéficier. Alors, il y a des aides qui se font automatiquement, la mutuelle, vous les octroie dès que vous avez atteint les conditions. Et puis, il y a des avantages que vous devez solliciter. Et donc, si vous n'allez pas vers l'assistante sociale de la mutuelle, vous n'en bénéficierez pas. Donc, le forfait maladie chronique, lui, il se met tout seul. C'est un calcul que la mutuelle fait en fonction du montant de vos frais médicaux sur une période bien déterminée. Donc, parfois, vous allez recevoir à un moment un courrier de la mutuelle pour vous dire, voilà, nous vous octroyons le statut de malade chronique. Il y a aussi la possibilité d'obtenir l'aide à la tierce personne. Ça, c'est une aide financière qui est octroyée aux patients qui ne sont pas encore en invalidité, mais en incapacité de travail, mais qui sont en perte d'autonomie importante. Et donc, ce montant est versé pour aider justement à mettre en place des aides pour pallier à cette perte d'autonomie. Et ensuite, il y a les avantages propres à chaque mutuelle. Mais donc, au final, maintenant, les principaux, c'est les transports. On a des patients qui viennent un peu de toute la Belgique. Donc, ça, les transports, c'est parfois un frein pour venir à la consultation, venir faire les examens. C'est un coût relativement important. Qu'on vienne d'Arlon ou de Charleroi ou de Mons, c'est un petit budget. Donc, chaque mutuelle a ses conditions de remboursement des transports. Et ensuite, il y a les aides à domicile organisées par les mutuelles. Vous recevez normalement, tous les ans, de votre mutuelle un petit fascicule qui reprend les avantages, notamment les remboursements complémentaires de certains soins, de certains matériels. Et donc, ça vaut toujours la peine de garder ce fascicule parce que comme ça, vous avez toutes les infos. Et sinon, souvent, les informations, vous pouvez les retrouver sur le site internet de votre mutuelle. Alors, toutes les mutuelles, on peut le dire, ont un service social qui est normalement organisé au plus proche des personnes. Et donc, souvent, il y a un bureau dans votre quartier, dans votre village, dans le village d'à côté. Et l'assistante sociale de votre mutuelle organise au moins une fois par semaine ou une fois par mois une permanence à laquelle vous pouvez vous inscrire pour justement la rencontrer et poser toutes vos questions. Si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer, elles peuvent aussi venir à domicile. C'est un des avantages, c'est qu'elles vont aussi à domicile. Donc, ça, c'est assez intéressant. Je recommande vraiment tout le temps aux patients de rencontrer l'assistante sociale de la mutuelle et d'un peu qu'elle leur explique toutes les démarches possibles et qu'elle les accompagne aussi parce que au niveau administratif, c'est quand même une charge. Et donc, parfois, être épaulé par quelqu'un, c'est appréciable. Alors, au niveau du SPF personnes handicapées, il y a aussi les possibilités de faire des demandes. Alors, la demande, c'est ce que je précise toujours aux patients, elle ne se fait pas sur la gravité de la maladie, mais sur la perte d'autonomie. Ça veut dire qu'il faut vraiment que vous soyez dans une perte d'autonomie dans la gestion de votre quotidien, dans la gestion de votre traitement, dans la gestion de votre prise en charge personnelle, simplement au niveau mobilité aussi. Ce sont des points importants. Ce n'est vraiment pas parce qu'il y a des patients qui disent « oui, mais je suis vraiment très, très, très malade ». Oui, vous avez une maladie grave, mais tant que vous êtes encore autonome, le SPF ne vous octroiera pas beaucoup de points et donc vous n'aurez pas accès à beaucoup d'aides. Donc, cette demande au SPF, c'est une démarche assez longue. Ils ont essayé de réduire les délais, maintenant on est plus ou moins à six mois de gestion du dossier et elle se fait aussi via votre assistante sociale de la mutuelle. Alors, auparavant, au niveau de l'hôpital, on pouvait faire les démarches et puis au niveau du SPF, ils ont décidé d'organiser les choses différemment. Et donc, ce sont les assistantes sociales, des mutuelles et aussi des communes qui peuvent introduire la demande au niveau administratif. Vous pouvez également l'introduire par vos propres moyens, via ITSME ou via votre lecteur de carte d'identité directement sur le site du SPF. Donc, il y a une partie d'abord administrative et puis sociale dans laquelle vous devez détailler votre perte d'autonomie. Et donc, il y a des ITSME, vous devez dire, est-ce que vous avez un peu de difficultés, beaucoup de difficultés, pas de difficultés, c'est impossible à faire seul. Et alors, vous devez bien expliquer les difficultés que vous rencontrez. Alors, ce que j'explique souvent aux patients, c'est que le médecin du SPF, il ne connaît pas l'hypertension artérielle pulmonaire. Il n'est pas cardiologue, il n'est pas spécialisé dans les maladies rares. Et donc, vous allez devoir malheureusement l'éduquer sur, voilà, qu'est-ce que c'est l'hypertension artérielle pulmonaire, quelles sont les difficultés que vous rencontrez. Il y a des jours, ça va, il y a des jours, ça va moins bien. Et donc, il y a des jours où vous allez savoir faire des choses et puis il y a des jours où vous serez tellement fatigué et soufflé que, voilà, vous n'y arriverez pas. Et donc, il faut vraiment expliquer votre réalité telle qu'elle est et ne pas essayer d'enjoliver les choses. La réalité, c'est que, voilà, ce n'est pas toujours possible. Et le jour où vous irez peut-être au rendez-vous, ce sera un bon jour et ce jour-là, vous serez bien et vous allez pouvoir y aller tout seul, expliquer, discuter avec le médecin. Et le lendemain, vous ne serez pas bien et plus haut et oui. Et ça n'aurait pas été à l'image de ce qu'est votre quotidien. Et donc, il faut vraiment bien expliquer votre réalité et les difficultés que vous rencontrez. Alors, au niveau du SPF, votre médecin traitant ou votre médecin spécialiste, donc le cardiologue, remplit alors une partie médicale où, oui aussi, il détaille l'historique de votre maladie, les traitements que vous avez. Et tout ça est envoyé ensuite au SPF et votre dossier est analysé. Et donc, soit vous êtes, comme je vous disais tout à l'heure, convoqué à un rendez-vous chez le médecin, soit il analyse sur les pièces. Moi, je recommande toujours d'aller au rendez-vous. Sur les pièces, ça ne veut rien dire. Il faut aller au rendez-vous dans la mesure du possible, être accompagné par quelqu'un qui vous connaît bien et vraiment défendre votre dossier. Alors, au niveau du SPF, il y a plusieurs possibilités d'aide. Alors, il y a l'allocation d'intégration. Cette allocation d'intégration, elle se cumule à vos revenus. Par exemple, vous avez encore une activité professionnelle, vous avez un revenu mutuel, elle vient en complément de votre revenu. Elle n'annule pas votre revenu, elle est véritablement en complément. Alors, pour les patients plus jeunes qui n'ont pas pu accéder au monde du travail et donc n'ont pas ouvert de droit au chômage, à la mutuelle, ils ont alors ce qu'on appelle l'allocation de remplacement de revenus, qui remplace toutes les autres sources de revenus dont vous pourriez bénéficier. Et là, alors, c'est l'allocation unique que vous percevez. Et ensuite, il y a les avantages sociaux. Donc, les avantages sociaux, la plus connue, c'est la carte de parking. C'est le tarif social pour le gaz et l'électricité, le tarif social pour le téléphone. Et alors, en fonction, encore une fois, des régions, les avantages sociaux sont différents. Ça va ? Et donc, la réponse de votre demande, elle prend environ, on va dire, six gros mois. Mais si vous avez droit à une allocation, il y a un effet rétroactif. Donc, le montant qu'on vous alloue vous sera payé pour les mois de gestion du dossier. Alors, ce dossier, il est révisable à tout moment, que ce soit pour un changement administratif, vous déménagez, un enfant part, vous vous séparez, vous vous mariez, votre situation médicale se dégrade, vous êtes un peu plus en perte d'autonomie. Vous pouvez à tout moment redemander l'analyse de votre dossier pour revoir le nombre de points dont vous pourriez bénéficier. Ça va ? Et donc, en fonction du nombre de points dont vous bénéficiez, vous avez droit à certains avantages ou allocations. Donc, l'assistante sociale de la lutuelle peut vraiment vous accompagner dans toutes ces démarches. Et alors, il y a toujours la possibilité de faire un recours sur les décisions que le médecin conseil du SPF donne. Alors, au niveau de la couverture de vos frais médicaux, il y a aussi la possibilité pour les gens qui ont des petits revenus et qui ne sont pas propriétaires de leur maison, de leur logement, de demander au CPS, donc au Centre public d'action sociale de votre commune, ce qu'on appelle une carte médicale. Et donc, la mutuelle paye sa part, et puis la cote par patient qui reste à votre charge, le CPS peut intervenir dans vos frais médicaux. Et donc, c'est pour tout ce qui est consultations, examens, échos, prise de sang, mais aussi pour les hospitalisations. Donc, ça, c'est une demande que vous devez faire au niveau du CPS de votre commune. Il y a des documents à fournir, bien sûr, comme d'habitude, vos preuves de revenus, vos charges. Il y a toute une analyse de votre situation qui est faite et ensuite, le CPS donne sa réponse. Alors, pour les patients qui ne peuvent pas bénéficier de l'aide du CPS, il y a toujours les assurances privées qui ont bien sûr un coût, on ne va pas se mentir, et il y a aussi les assurances des mutuelles que vous pouvez solliciter. Alors, au niveau des mutuelles, voilà, il y a des choses évoluent quand même. Donc, les mutuelles demandent de moins en moins des rapports médicaux. Donc, avant, quand vous vouliez souscrire une assurance hospitalisation, au niveau des mutuelles, on demandait toujours un rapport médical avec vos antécédents. Et donc, il y avait toujours des critères d'exclusion. Alors, tout ce qui est en lien avec votre hypertension artérie-pulmonaire n'est pas couvert. Mais ça, ça ne nous intéresse pas parce que c'est ça qui coûte principalement. Mais là, les choses évoluent et donc, de plus en plus, les mutuelles ne demandent plus de rapports médicaux pour pouvoir souscrire à une assurance hospitalisation. Alors, l'avantage de l'assurance hospitalisation, c'est que, d'abord, elle couvre bien sûr l'hospitalisation, mais elle couvre aussi vos frais ambulatoires avant et après l'hospitalisation. Ce qui veut dire que tous les frais qui sont en lien avec votre hospitalisation, donc, la consultation chez le cardiologue d'avant, les soins infirmiers que vous pourriez avoir après, les médicaments que vous prenez à la pharmacie après l'hospitalisation, le kiné et les consultations de suivi et les examens de suivi post-hospitalisation sont souvent couverts par l'assurance. Alors, d'une mutuelle à l'autre, les couvertures varient. Mais ça, voilà, il faut malheureusement faire un petit shopping des avantages et comparer l'une à l'autre. Au niveau des assurances privées, souvent, c'est soit lié à une activité professionnelle que vous avez eue ou que vous avez ou qu'un des membres de votre ménage a et dont vous pouvez bénéficier. Donc ça, on recommande toujours aux patients de s'appuyer, dans la mesure du possible, à des assurances pour que les frais médicaux soient le moins lourds possible et que l'aspect financier ne soit pas un frein à vos soins. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous. C'est que vraiment, on évalue toutes les possibilités pour que vous puissiez vous soigner au mieux et continuer à venir aux consultations, à faire les examens, à venir faire les hospitalisations des bilans quand elles sont recommandées par le cardiologue. Donc ça, c'est vraiment un des points importants, c'est de pouvoir donner l'accès aux soins à tout le monde. Voilà. Donc, pour résumer, votre mutuelle est un interlocuteur important. Donc c'est important de bien la choisir. Et alors, au niveau de votre commune, vous pouvez aussi solliciter de l'aide. Alors, au niveau de la perte d'autonomie, quelles aides existent, à qui m'adresser et à quel coût ? Alors, la perte d'autonomie, elle peut arriver à tout moment. Elle n'est pas simplement liée à la perte d'autonomie physique, elle est aussi liée à la fatigue, au fait que, voilà, vous allez continuer une activité professionnelle et que le ménage, c'est compliqué, que vous n'avez plus beaucoup d'appétit et que vous n'avez plus envie de faire à manger, et qu'il existe des solutions pour vous aider dans votre quotidien. Alors, au niveau des aides, il y a plusieurs possibilités d'aide. Donc il y a les soins à domicile, ça c'est les soins infirmiers. Donc les infirmières peuvent vous aider à faire votre toilette, à préparer vos médicaments, à faire des pansements si nécessaire. Ensuite, il y a l'aide ménagère. Donc l'aide ménagère, elle fait vraiment le gros ménage. Donc elle met le toit, elle fait les poussières, elle met le toit au sanitaire. C'est vraiment l'activité, les grosses tâches de l'entretien de votre logement. Alors l'aide familiale, là c'est beaucoup plus vaste. L'aide familiale, elle peut vous aider pour la gestion plutôt du quotidien. Elle peut faire des courses, elle peut aller porter des papiers à la mutuelle, elle peut vous aider à faire la lessive, à aller à la oiseorette faire les lessives, elle peut repasser, changer les draps du lit, vous préparer des petits repas, vous aider pour les repas. Et alors dans certains services, elles aident aussi pour les enfants. Aller conduire les enfants à l'école, aller les chercher. Les possibilités avec l'aide familiale sont beaucoup plus importantes que l'aide ménagère qui, elle, se limite à la gestion du ménage. Alors au niveau des repas à domicile, vous pouvez vous faire livrer des repas adaptés à votre régime alimentaire, à vos allergies. Alors il n'y a pas d'obligation de prendre des repas tous les jours, vous pouvez en prendre plusieurs fois sur la semaine. Il n'y a pas de système d'abonnement, ce dont je vous parle, ce n'est pas HelloFresh, je crois. C'est vraiment des repas déjà prêts qui vous sont livrés à la maison, chaud ou froid, réchauffé. Et ça, il y a plusieurs, en fonction du traiteur ou du service par lequel vous passez, il y a des formules différentes. Alors la télévigilance, c'est un service de secours. Et donc ça prend la forme d'un collier ou d'un bracelet ou d'une montre qui est reliée à un émetteur chez vous et qui vous permet de faire appel si vous ne vous sentez pas bien, si vous chutez, si vous faites un malaise. Alors je prends toujours l'exemple que la chute peut arriver à tout le monde. Il fut un temps où je vivais seule et je m'étais fait la réflexion « Tiens, si je tombe dans ma case, qui va venir me secourir ? » Parce que je n'ai pas mon téléphone, c'est toujours quand on tombe qu'on n'a pas son téléphone. Et donc la télévigilance, c'est vraiment une sécurité pour vous mais aussi pour votre famille de s'assurer que s'il y a quelque chose, vous appuyez sur le bracelet, vous appuyez sur le collier et quelqu'un est prévenu pour voir qu'est-ce qui se passe, quelqu'un va venir voir s'il faut vous aider. Donc ça, c'est vraiment une sécurité au domicile. Alors au niveau des autres aides à domicile, il y a la possibilité d'avoir pédicure à domicile, coiffeur à domicile. Et alors, certains services organisent des visites d'ergothérapeutes qui viennent pour vous donner des conseils sur l'aménagement de votre domicile. Et donc comment rendre votre domicile le plus sécure possible pour éviter les chutes, pour limiter les déplacements. Et donc ça, de plus en plus de services organisent ce genre de visite à domicile. Alors, où vous vous adressez pour toutes ces aides ? Alors bien sûr, vous pouvez vous adresser à votre mutuelle, puisque dans le cadre de l'assurance complémentaire, les mutuelles organisent des services. Alors, ça s'organise souvent sous forme de coordination, de soins. Et donc c'est souvent un numéro unique que vous appelez pour les différentes aides dont vous avez besoin. Vous vous appelez, vous dites, voilà, j'aimerais une aide ménagère, des repas et que le coiffeur vienne. Et eux se mettent en contact avec les prestataires et vous mettent en lien avec les différents prestataires si dans leur équipe, ils n'ont pas une équipe propre. Alors, il y a les soins qui sont remboursés par la mutuelle, notamment les soins à domicile. Pour ce qui est de l'aide ménagère, l'aide familiale, les repas, les autres en fait, les autres aides, c'est soit via les titres services, soit en fonction de vos revenus. Et donc là, il y a toute une analyse de votre situation financière pour le calcul des frais des aides à domicile. Alors, vous pouvez aussi faire appel à votre commune. Et donc souvent, via le CPS, ils organisent ce genre de service également. Alors, chaque commune, en fonction de sa taille, est plus ou moins équipée ou pas. Ensuite, il y a les coordinations de soins qui sont souvent des ASBL plutôt privées ou alors en lien avec une mutuelle. Et elles font la même chose que les mutuelles. Elles organisent, elles mettent en relation les prestataires et les bénéficiaires. Et ensuite, pour ce qui est plutôt aide ménagère et aide familiale, vous pouvez aussi faire appel à des sociétés privées de titres services. Il fait une époque où il y en avait pléthore, là, il y en a de moins en moins. Mais il y en a toujours dans les villes ou les villages autour de vous. Alors, au niveau des titres services, c'est un petit coût quand même, ça c'est clair. En fonction de la région dans laquelle vous habitez, le coût est différent. Et alors, il y a quand même la possibilité de déduire ça de vos impôts à la fin de l'année. Donc, ça, c'est les différentes aides dont vous pourriez bénéficier. Alors, vous pouvez vous adresser à l'assistante sociale de l'hôpital pour mettre ces choses en place avec vous. Alors, quand vous venez à la consultation ou justement à l'issue d'une hospitalisation où vous avez perdu un peu d'autonomie ou temporairement les repas, ça va être compliqué, alors on met des repas à domicile. Toutes les aides ne sont pas obligatoires à vie. Vous pouvez faire en fonction de vos besoins, en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Et donc, vous pouvez vous dire par exemple, les 15 premiers jours, je prends les repas à domicile et puis ça va aller, je vais reprendre un peu de force et je n'en aurai plus besoin. Ou le temps de ma revalidation, je vais faire appel à l'aide ménagère pour qu'elle m'aide un peu pour le ménage et puis je vais voir après, peut-être que je pourrais le refaire. Donc ça, vous pouvez faire appel aux aides vraiment en fonction de vos besoins au moment où vous en avez besoin. Alors, on va être plutôt réaliste. Il y a malheureusement des délais d'attente, surtout pour les aides ménagères et les aides familiales. En fonction des régions dans lesquelles vous vivez, il y a malheureusement des délais d'attente parce qu'il n'y a pas assez d'offres ou alors les aides ménagères sont également malades. Donc, de temps en temps, c'est un peu compliqué de mettre des choses en place. Ça prend du temps. C'est pour ça qu'il ne faut pas toujours attendre la dernière minute pour faire appel ou se décider. C'est important de savoir que ça existe et déjà prendre les contacts et les informations près de chez vous. Alors, au niveau de l'activité professionnelle, on encourage bien sûr la poursuite de l'activité professionnelle tant qu'elle est possible. Alors, si à un moment, votre médecin, votre cardiologue se rend compte que ça devient difficile de continuer une activité professionnelle, il va vous proposer un certificat médical de la durée qu'il jugera nécessaire et alors là, vous tombez en incapacité de travail. L'incapacité de travail, c'est la période qui correspond au début de votre activité, de votre incapacité de travail à la fin de la première année de cette incapacité de travail. En fonction de votre statut, que vous soyez ouvrier, employé, chômeur, les règles diffèrent par rapport à l'indemnisation de la mutuelle et donc l'incapacité de travail, c'est le fait que, comme on dit plus facilement, c'est être sur la mutuelle. Et donc, vous êtes sur la mutuelle et ce n'est plus votre employeur qui, à partir d'un certain moment, vous indemnise, c'est la mutuelle qui vous indemnise. Alors, cette incapacité de travail, ce revenu, il est calculé sur ce que vous perceviez auparavant et alors la mutuelle fait toute une analyse pour calculer votre revenu d'incapacité de travail. Alors, au bout de la première année, si malheureusement, vous devez continuer avec le certificat médical, vous passez alors en invalidité. Et donc là, l'invalidité, c'est encore un autre calcul pour vos indemnités. Alors, la capacité de travail, elle peut être temporaire, un quart jour, un mois, et puis vous reprenez le travail. Et là, alors, se pose la question des modalités de reprise du travail. Est-ce que vous allez reprendre le travail à temps plein ? Est-ce que vous allez reprendre le travail à mi-temps ? À 4-5e ? Il y a possibilité de demander des adaptations de reprise au travail et demander ce qu'on appelle le mi-temps médical pour reprendre tout doucement, pour une période déterminée qui est discutée avec votre employeur, de reprendre le travail à temps partiel, le temps de retrouver le rythme et voir si c'est faisable ou pas, de reprendre le travail. Alors, vous pouvez cumuler des incapacités de travail sur toute une vie et ne pas passer à l'invalidité. C'est un mois à gauche, un peu en fonction de comment évolue votre maladie et de ce que le cardiologue vous recommande. Au niveau de la reprise du travail à temps partiel, il y a quand même des choses auxquelles il faut faire attention. C'est-à-dire que les revenus de mutuelles, ils sont très peu fonctionnés à la base pour les impôts. Et donc, malheureusement, à la fin de l'année, quand vous avez été en incapacité de travail ou que vous avez repris le travail à temps partiel, vous allez le sentir passer aux impôts parce que vous allez devoir remettre parfois beaucoup d'argent aux impôts l'année suivante. Ensuite, il y a toutes les possibilités d'adaptation de votre poste de travail. Et ça, ça peut se discuter avec votre employeur, mais aussi avec, en Wallonie, ce qu'on appelle la WIC, qui est l'agence pour, avant ça s'appelait la WIP, l'agence pour l'intégration. Et ils peuvent vous aider pour demander des adaptations de travail. À Bruxelles, c'est le fond bruxellois. Et puis, en Flandre, c'est Blames Fund. Donc, encore une fois, mais chaque région a ses services que vous pouvez solliciter pour les adaptations de votre poste de travail ou pour une reprise de travail dans un autre emploi, mais que ce nouvel emploi soit adapté à vos besoins et à votre situation médicale. Donc, voilà. Cette question d'activité professionnelle, elle se discute toujours avec votre cardiologue. C'est lui qui vous connaît le mieux. De savoir, est-ce que ça vaut la peine de reprendre le travail ou pas ? Est-ce que ce ne serait pas le moment de faire une pause ? Ou est-ce que ce ne serait pas le moment d'arrêter tout court ? C'est vraiment lui qui peut discuter avec vous aussi de ces questions-là. Et puis, nous, on peut vous donner des infos pratiques aux pratiques de c'est quoi les démarches pour une reprise de travail à temps partiel, à qui je dois m'adresser, qu'est-ce que je dois faire ? Et alors, les assistantes sociales des mutuelles sont aussi disponibles pour ce genre de questions. Et puis, pour les personnes qui travaillent dans des grosses boîtes, souvent, il y a une médecine du travail aussi qui peut vous aider pour ça. Et dans des boîtes encore plus grandes, il y a un service social du personnel qui peut aussi vous aider pour toutes ces questions de travail et d'adaptation des postes et des horaires. Voilà. Donc ça, c'était vraiment les grands points sur qu'est-ce que le service social de l'hôpital peut faire pour vous. Alors, il y a un point que je n'ai pas abordé, et pas parce que je ne veux pas, c'est les factures de l'hôpital. Et donc, en tout cas, nous, à Eras, nous n'avons pas accès à vos factures. Donc, on peut vous aider pour certaines choses, obtenir des duplicatas, servir d'intermédiaire parce que les joindre, ce n'est pas toujours facile, mais je ne sais pas sortir les factures. Je ne sais pas vous envoyer des duplicatas. Je ne sais pas vérifier vos factures sur mon PC. Je dois demander des duplicatas, moi aussi, de factures pour vérifier vos factures avec vous. Et ce n'est pas moi qui octroie les plans de paiement. Ça, vous devez voir directement avec le service facturation. La seule chose que je vous recommande, c'est de toujours bien surveiller vos factures, de ne pas hésiter à les contester s'il y a des erreurs. Et si vous avez besoin d'un soutien, votre mutuel a un service juridique qui peut vous aider dans tous les problèmes que vous rencontrez au niveau des facturations, mais aussi des rapports que vous entretenez avec l'hôpital, les bandes du personnel. C'est vraiment un service qui peut aussi vous aider à ce niveau-là. Donc voilà, beaucoup de patients ne connaissent pas les assistantes sociales de l'hôpital. Je ne connais pas tous les patients de la clinique d'hypertension artérielle pulmonaire. J'en connais certains, certains que j'accompagne depuis longtemps, d'autres que je vois périodiquement, d'autres que je vois peut-être juste une fois et puis on ne se verra plus. Mais en tout cas, on reste tout à fait disponible à vous rencontrer, à vous écouter et à essayer de trouver avec vous des solutions pour vous aider à vivre au mieux votre maladie et à continuer à garder du lien avec l'hôpital et avec la chouette équipe d'hypertension artérielle pulmonaire. Voilà. Alors, je vous mets en dernier point, je rappelle les grands axes du travail social, l'écoute, l'accompagnement, l'orientation, le soutien. Et ensuite, voici mes coordonnées. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si vous voulez qu'on se rencontre à un moment lors de vos consultations ou pendant vos hospitalisations. Je reste disponible et ce sera un plaisir de vous rencontrer. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci en tout cas pour cette bonne explication. Je ne sais pas s'il y a des questions de personnes. Je ne vois pas dans le chat en tout cas. Non, mais est-ce que vous pouvez remettre vos slides? On sait peut-être les reprendre un par un et poser des questions. Oui, bien sûr. C'est pas encore dans le... Donc, il y a l'introduction. Ça, ça va. Ça, ça va. Ensuite, il y a les droits, les démarches. Oui, c'est ici. Les mutuelles. Oui, ma femme, elle a été diagnostiquée en 2000. Donc, ça date déjà. Et on est encore sous le régime du Fonds social et encore un Est, je ne sais plus ce que c'était. De solidarité. De ? Du Fonds social de solidarité. Oui, solidarité, ça doit être ça. Donc, c'était un régime assez spécial au début. Oui. Et on a eu parfois des difficultés avec la mutuelle. Et en fait, si on travaille avec la maison mère des mutuelles, donc le siège social principal, eux, ils connaissent. Les mutuelles dans le fin fond de la Belgique, ils ne connaissent pas tous ces règlements. Non. Donc, ça aide si on a quelqu'un qui sait de quoi elle parle. Oui. Ça, c'est parfois le gros problème à la mutuelle. C'est que vous allez tomber sur Tartampion qui va vous donner une info. Puis, la fois suivante, vous allez tomber sur son collègue qui va vous en donner une autre. Donc, ce n'est pas toujours comme facile d'avoir les infos fiables. Alors, souvent, l'écrit est souvent la meilleure source d'informations. Et donc, sur les sites de mutuelles, il y a des infos qu'on peut trouver. Puis, il y a pas mal de... Quand ça devient compliqué et assez technique au niveau des sujets, il ne faut vraiment pas hésiter à faire appel à des services d'aide juridique qui peuvent vous aider, justement, à dépatouiller toutes ces histoires avec la mutuelle. Les fonds de solidarité sociaux, ça a toujours été très compliqué. Oui. Heureusement, maintenant, c'est de moins en moins parce que les médicaments sont mieux remboursés, en tout cas, ou plus facilement. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était beaucoup de démarches de mettre les factures en attente et que la mutuelle se décide et ça prenait énormément de temps avant qu'ils se positionnent. Donc, c'était très fastidieux. Oui, oui, oui. Sinon... J'ai fait une question, mais peut-être que vous avez dit c'est pour la maladie chronique. Donc, on reçut tout le temps la test-là pour les maladies rares. On doit envoyer et je ne sais pas, je pense que c'est plutôt la Belgique, non? En fait, ça dépend un peu. Il y a des mutuelles comme la mutualité chrétienne qui, eux, ont un avantage par rapport aux mutuelles, on va dire. Ils octroient une allocation pour les patients qui ont une maladie rare. Donc, c'est ce qu'ils appellent les maladies graves et coûteuses. Et donc, il y a un listing de maladies qui rentre dans les conditions et si votre maladie n'est pas reprise dans le listing, vous pouvez justifier ce que vous connaissez comment. Et donc, vous avez droit à 250 euros par an et qui vous permet un peu de faire face aux frais médicaux. Le forfait maladie chronique, principalement, c'est l'accès aux tiers payants. Et alors, c'est le calcul pour le maximum à facturer aussi. C'est le maquet qui intervient là. Le maf, oui. Oui, c'est le maximum facture, comment on dit? Voilà. Le maximum à facturer, oui. Le plafond quand on a le forfait maladie chronique est plus bas. Donc, vous l'atteignez beaucoup plus facilement. Donc, en effet, le maximum à facturer, c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué parce que sinon, il peut expliquer beaucoup de choses. Mais donc, le maximum à facturer, c'est un calcul qui se fait automatiquement par les mutuelles. Quand vous avez atteint un certain montant de soins sur une période bien déterminée, alors vous recevez un petit courrier de la mutuelle vous disant, voilà, vous avez atteint le maximum à facturer. Désormais, les soins que vous allez avoir pour le reste de l'année vous seront remboursés. Donc, c'est quand même un avantage assez intéressant quand on atteint le quota. Alors, en fonction de l'état dans lequel on est ou de la situation dans laquelle on est, on ne l'a pas tous les ans puisqu'il y a des conditions d'octroie, quoi. Donc, voilà. Oui, mais c'est important, je pense, pour les patients que quand tu reçois la test que tu as maladie rare, tu l'envoies vers la mutuelle comme ça, tu es dans la catégorie maladie chronique pour cinq ans et autrement, c'est que pour trois ans, c'est quelque chose comme ça. Je ne sais même pas si ce n'est pas automatique à un certain moment. On a beaucoup discuté là-dessus parce que la maladie, tu la gardes, celle-ci. Elle ne s'en va pas, malheureusement. Oui. C'est chronique, normalement. Voilà. Quand c'est chronique, c'est le même chose que le SPF, en fait. Le SPF, en effet, c'est pour des durées déterminées, souvent. Et alors, plus vous êtes jeune, plus la durée de votre reconnaissance est courte. Donc, il y en a tous les ans, ils doivent refaire leur dossier. au niveau de la mutuelle, quand vous avez la maladie chronique, souvent, ils savent que ça dure et ils le voient aussi par le nombre de frais médicaux que vous introduisez, en fait. Et donc, ils calculent tous les ans les frais que vous avez eus. et ils sont automatiquement par votre mutuelle. Oui, oui. Ça va ? Alors, il y a une question, si je peux me permettre de répondre. Oui, il y a une question dans le tchat. Voilà. Donc, la question d'Erika, c'est à la mutualité chrétienne, le forfait maladie grave et coûteuse est octroyé annuellement. Ce n'est pas une prime unique. Normalement, vous pouvez le faire deux fois. Et même, je pense que vous pouvez même le faire plus que ça. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait pour 2024, faites-le. Et alors, vous pouvez encore le refaire en 2025. Et ça, c'est votre cardiologue qui doit remplir le document. Donc, à la prochaine consultation, amenez votre document et il va vous le remplir. Est-ce qu'il y a encore des autres questions sur ce slide-ci ? Pour l'SPF, vous avez mentionné le médecin du SPF. Ce n'est pas le médecin à conseil, ça ? Donc, il y a deux médecins. Vous êtes susceptible de rencontrer deux médecins dans votre... Deux médecins à conseil dans votre parcours de soins. C'est celui de la mutuelle. Et donc, ça, c'est celui qui octroie, par exemple, les remboursements de médicaments, les remboursements de forfaits de revalidation, qui reconnaît ou pas votre incapacité de travail et votre invalidité. Donc, ça, c'est un médecin propre à la mutuelle. Alors, lui, dans le cadre de l'incapacité de travail et de l'invalidité, il peut vous convoquer pour évaluer votre situation, voir si vous rentrez bien. Encore dans les conditions pour être en incapacité ou en invalidité de travail. Et donc, là, il faut venir avec vos derniers rapports de consultation, votre lettre du médecin et lui montrer que maintenant, vous n'êtes toujours pas capable de reprendre le travail. Ce n'est pas que vous le faites exprès. Vous êtes vraiment malade. Mais ça, surtout au début de l'incapacité, il vous convoque. Et puis, le temps passe s'il vous convoque de moins en moins. Au SPF, c'est aussi un médecin conseil. Alors, auparavant, ils avaient leur propre médecin conseil. Donc, ils avaient une équipe de médecins conseil qui analysaient les demandes de reconnaissance de handicap. Maintenant, ils font de plus en plus appel à des médecins extérieurs qui ne sont pas souvent des spécialistes, mais qui sont souvent des médecins généralistes. Et c'est eux qui analysent votre dossier. Et c'est pour ça que je vous signalais qu'il était important d'aller au rendez-vous. Parce que le médecin qui analyse les papiers que vous avez envoyés, il n'est pas spécialiste. Il ne connaît pas l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc, il va simplement se baser sur les documents que vous avez complétés, que votre médecin a complétés. Mais voilà, on n'est pas tous des rois de la prose. Et donc, parfois, il y a des choses qu'on a oublié de spécifier. Et donc, moi, je trouve que c'est toujours intéressant de le rencontrer et d'expliquer c'est quoi votre situation. Alors, ils sont parfois un peu, ils posent des questions un peu ambiguës. « Ah, mais est-ce que vous savez faire cuire un oeuf ? » Et vous allez répondre « Ben oui, je sais faire cuire un oeuf. » Ben non, pas toujours. Parce qu'il faut aller au magasin l'acheter. Il faut revenir. Il faut avoir l'énergie pour le cuire. Et il faut avoir envie de le manger. Donc, dans l'absolu, oui, vous savez faire cuire un oeuf. Mais dans la pratique, pas tout le temps. Et donc, c'est ces petits détails qu'il faut expliquer. Et c'est pour ça que c'est important d'aller au rendez-vous pour bien vous défendre. Mais ce que vous avez dit est tout à fait vrai. N'allez jamais seul. Oui, oui, tout à fait. Parce que parfois, le patient, il est un peu fatigué, il ne suit plus très bien. Et la personne qui accompagne, c'est reprendre. Oui, tout à fait. Parce que, bon, il y a des bons médecins. Mais il y a des histoires là-dedans. Donc, il faut quand même faire attention. Oui, non, tout à fait. Et puis, des fois, le patient, il minimise parce que ce n'est pas chouette d'expliquer ce qui est difficile. On a son ego. On n'a pas envie d'expliquer la difficulté. Donc, parfois, c'est bien que la personne qui vous accompagne dise oui, mais tu te souviens, ça, c'est difficile parfois pour toi. Et ça aussi, c'est difficile. Parce que, voilà, ce n'est pas facile d'expliquer ces difficultés devant un médecin qu'on ne connaît pas. Et qui est là, entre guillemets, pour vous juger, vous donner des points que vous voyez. Donc, ça peut être pressant pour certains patients, ce rendez-vous. Non, non, c'est une étape. On a même, parce que moi, on a travaillé là-dessus à l'Observatoire des maladies chroniques, d'ailleurs. Oui. Et il y a eu des exemples où une dame, l'ascenseur était en panne, elle est montée au premier, elle est arrivée au-dessus tout à fait essoufflée, forcément, elle a l'ashtap. Et le médecin a dit, dites madame, ça ne vaut pas la peine de jouer à la comédie. Oui, mais des cas pareils, c'est terrible. Elle était seule. Donc, on ne sait pas se défendre. Et puis, les gens veulent faire un effort et montrer, ils prennent toute leur énergie pour montrer qu'ils sont capables. Et c'est tout à leur honneur de vouloir montrer qu'on est capable. Mais malheureusement, ça se retourne parfois quand on n'a pas un médecin très collaborant, ça se retourne contre les personnes. C'est comme, enlevez votre veste, ok, hop, je l'enlève. Oui, parce que je veux montrer que je sais l'affaire, mais peut-être que, oui, avec mon oxygène, c'est compliqué et je suis essoufflée parce que je marchais un petit peu. Allez, il faut faire attention et bien se défendre et ne pas hésiter à demander qu'on vous accompagne pour ça. Nous, on a même allé jusqu'au fait et dire ne vous mettez pas à vos 31. Oui, mais moi, je dis oui. Moi, je dis ne conduisez pas. Dites que quelqu'un vous a conduit. Voilà, il y a plein de choses. Parce que parfois, ils regardent par la fenêtre et comment vous arrivez. Comme vous disiez, ce n'est pas tous. Non, non, ce n'est pas tous. Mais si on tombe sur un mauvais, alors… Voilà, il y en a qui sont regardants et donc la règle, c'est la règle et on coche les cases et si on n'est pas dans la bonne case, tant pis. Mais sauf que dans la maladie chronique, ce n'est pas aussi simple. Oui, tout à fait. Oui, nous, on dit toujours aux patients, il faut toujours penser à votre… à les jours où vous le sentez le plus pire. Oui, voilà. Tout à fait. Et c'est ça qu'il faut dire là. Oui, comme tu dis, les gens ont toujours… Elles veulent toujours montrer le mieux. Oui, voilà. Mais oui. Ce jour-là, mettez votre égo de côté. Oui, voilà. C'est ça. Mettez votre égo de côté et expliquez les choses comme elles sont sans vouloir enjoliver la situation. Et si tu utilises une chaise roulante, parfois, tu l'utilises à cette jour-là. Voilà, tout à fait. Ce n'est pas le jour de faire des exploits physiques. Malheureusement, oui. Non, mais c'est vrai, mais autrement, on ne croit pas ça, parfois. Après, voilà, c'est aussi une méconnaissance de leur part, de la maladie, de ce que ça implique. Ce n'est pas toujours de la malveillance, c'est parfois juste de l'ignorance. On ne peut pas connaître toutes les maladies non plus, même quand on est médecin. Non, non, mais en fait aussi, c'est une maladie invisible. Oui, tout à fait. Donc, on a deux bras, une tête, deux jambes, mais le cœur ne fonctionne pas. Moi, j'étais deux fois, ça m'a pris cinq ans. Et la première fois, je n'avais pas encore l'oxygène. Je n'étais pas sans siège roulante. Donc, on ne voyait pas. Et ils ont dit, ben non, tu es bien, ça va. Et alors, après cinq ans, j'étais de nouveau, j'avais des oxygènes. C'était vraiment visible et c'était, tout à fait, c'était en ordre. Donc, voilà. Oui, c'est dommage qu'il fallait attendre cinq ans pour avoir l'aide dont on a besoin. Oui, voilà ça. Ça, c'est dommage. Une question, et ça peut t'intéresser aussi, Wendy. En fait, est-ce que le patient reçoit quelque part un descriptif de sa maladie qui s'est donné au médecin en disant, voilà, ça, c'est la maladie avec les problèmes et les symptômes. Je viens de noter ici pour le PHP. Oui, oui, oui. C'est quelque chose qu'on doit, peut-être un peu, je ne sais pas si ça existe déjà. Moi, j'ai une forme qui vient du ELF qui décrit, mais il y a peut-être mieux. Peut-être qu'on... On va demander aux infirmières coordinatrices, si elles, elles ont un support, je ne sais pas qu'elles donnent aux nouveaux patients, peut-être, je ne sais pas si... En plus, ce n'est pas dit que le médecin qui vous contrôle va regarder parce que ça tue aussi. Ça aussi, oui, malheureusement. C'est vrai. Et c'est pour ça que c'est important d'y aller parce que sur les pièces, s'il le lie à moitié, votre rapport, vous n'avez droit à rien. Mais c'est quelques exceptions, mais en général, ça marche très bien. Oui. Et là, franchement, ils ont fait beaucoup d'efforts par rapport aux durées de gestion des dossiers parce qu'il y a quelques années, ça prenait un an pour avoir une réponse à sa demande. Là, ils ont engagé du monde, ils ont fait des efforts pour vraiment réduire les durées de gestion de dossiers. La carte parking, c'était plus qu'un an. Oui. Cinq ans ou plus. Donc, peut-être, on peut prendre des autres... Le suivant, oui. On va voir s'il y a des questions. Alors, on se peut... Ah oui, ici. Oui, moi, j'ai retrouvé le dossier. Enfin, je l'ai toujours derrière moi, d'ailleurs. Et je trouve encore la carte à l'assistante sociale de la commune. Donc, nous, on a travaillé principalement via la commune. Donc, ça a aussi fonctionné. C'est plus facile parce que si vous habitez loin de l'hôpital, ça fait beaucoup de trajet à chaque fois de venir voir l'assistante sociale en plus du médecin. Et puis, elle, elle peut venir à domicile aussi, l'assistante sociale de la commune, ce que nous, on ne fait pas. Et puis, parfois, ça va plus vite quand on habite une petite commune de faire appel à l'assistante sociale pour certains sujets. Je ne sais pas. Voilà. Et pour la reprise du travail, ça, ça discute vraiment avec le cardiologue. Oui, pour la reprise du travail. Bon, ça, on en avait aussi discuté à l'observatoire. Donc, pour les patients HTAP, il faut déjà avoir un bureau en bas, pas d'escalier. Pas trop loin de la toilette parce qu'on prend des diérotiques. Il y a des tas de choses qu'il faut mettre en avant, en fait. Oui, ce n'est pas toujours possible. Et là aussi, parfois, il y a aussi une méconnaissance de la maladie et justement de tout ce que ça implique en termes de besoins et d'adaptation pour une reprise efficace du travail. Il y a une question qui est posée. quand il y a une reprise du travail à mi-temps médical, est-ce qu'il y a une durée précise dans le temps pour laquelle cela peut être appliqué ? Alors, c'est quelque chose que vous discutez avec votre employeur. Vous devez prendre contact avant de faire la demande à l'habituel. Vous devez en parler avec votre employeur vous dire « Voilà, j'aimerais prendre le travail mais pas à temps plein. Est-ce que c'est possible ou pas déjà en termes d'organisation pratico-pratique ? » Et si oui, pour combien de temps ? Est-ce qu'on se met deux mois, six mois ? Et puis, il y a des mi-temps médicaux qui peuvent durer très, 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 très longtemps. On a une collègue en mi-temps médical depuis 20 ans. Parce qu'en effet, quand on a une maladie chronique, ce n'est pas comme si on s'était cassé le pied et qu'au bout de six mois, ça y est, on a fait sa rééducation, on a récupéré. Il y a des pathologies qui font que le mi-temps médical dure très, très, très longtemps. Alors, à chaque fois, il faut renouveler sa demande. Par exemple, elle est octroyée pour un an. Donc, tous les ans, vous devez refaire votre demande de mi-temps médical. Ça se fait avec la médecine du travail de votre employeur ou directement avec votre employeur. Ça, c'est un peu en fonction de la taille de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Pour tous ces problèmes d'incapacité de travail et de reprise du travail, il faudrait peut-être aussi mentionner la LUS. Il y a des personnes qui travaillent sur ces thèmes. Bon, on les a eues dans l'Observatoire des maladies chroniques, mais c'est des sujets qui évoluent. Donc, eux sont peut-être plus au courant. On peut toujours poser la question. Oui, il ne faut pas hésiter à faire appel à des services plus à la pointe. Nous, ici, à l'hôpital, on est généralistes, nous aussi, finalement. Moi, je ne suis spécialisée dans aucune matière. Il n'y a aucune matière que je maîtrise à 100 %. Ce n'est pas comme quand vous travaillez dans un secteur bien précis. Moi, je réponds aux questions tout venant. Donc, voilà, je fais avec ce que je connais, je me renseigne, mais les législations changent tellement et tellement vite, parfois, qu'il y a des choses que même moi, je ne suis pas au courant. Donc, ça vaut la peine parfois de faire appel à des services plus spécialisés sur certains sujets. Oui. Oui, par exemple, pour les indépendants, c'est très important de contacter le service social où tu payes. Oui, ta caisse de loi sociale. La quoi? La caisse de loi sociale. C'est ça. Oui, c'est ça que je voulais dire. Oui. Donc, ça, c'est très important de les contacter directement car, par exemple, si tu ne peux pas travailler pendant trois mois, il ne faut pas payer aussi les cotisations ou des trucs comme ça. Et là, aussi, il y a des possibilités de travailler en mi-temps, par exemple. Oui, tout à fait. Donc, oui, là, c'est très important aussi. Parce que les choses ont aussi beaucoup évolué pour les patients indépendants, notamment en termes d'incapacité de travail. Donc, il y a une légende urbaine qui reste encore de dire que les indépendants, ils n'ont pas droit à des revenus mutuels. Ça, heureusement, ça a changé. Voilà, les choses ont changé. Donc, voilà, ils y ont droit aussi. Et donc, ils ont aussi droit à des reprises de travail adaptées. Par exemple, moi, je suis dans la médecin mais je peux travailler quelques jours, quelques heures par semaine. Oui, et la même chose pour le bénévolat. Si vous faites du bénévolat, vous pouvez le faire avec accord du médecin conseil. Et donc, c'est juste une demande à introduire en disant, voilà, je voudrais faire X heures par semaine de bénévolat. Et alors, le médecin donne son accord et vous n'avez pas de problème parce que vous faites une activité. Oui, il y a un formulaire pour ça. Je crois que c'est via la mutuelle qu'on fait ça. Oui, c'est via la mutuelle. C'est au médecin conseil de la mutuelle que vous devez faire. Oui, c'est ça. Oui, il faut toujours demander quand tu es à la mutuelle, il faut toujours demander pour quand tu suives des cours, quand tu fais les bénévoles, le travail bénévole et aussi quand tu, il faut toujours dire, quand tu ne vas pas voyager, tu vas en vacances à l'extranger. Donc, je vois que pas tous les patients le savent, mais c'est quand même important. Oui, tout à fait. Pour ne pas être sanctionné après parce que vous n'avez pas répondu à un courrier ou ne vous êtes pas présenté à un rendez-vous, il vaut mieux toujours faire la demande. Pour le bénévolat, les cours, c'est rare quand ils refusent. C'est vraiment une formalité, mais il vaut mieux avoir l'accord que d'être sanctionné par des retraits financiers parce que c'est comme ça qu'ils sanctionnent, c'est en retirant de l'argent. Donc, il vaut mieux faire les démarches en amont. Oui, il regarde un peu aussi combien de heures que vous faites. Oui, voilà. Il y a encore en règle avec l'idée de recevoir, d'être en invalidité. Parfait. Je ne sais pas s'il y a encore des questions, autrement, c'est maintenant le moment. Je ne vois pas. Oui, vous avez mentionné les factures de l'hôpital. Oui. Ça m'a fait rigoler parce que peut-être que maintenant, ça va mieux. On était dans ce système un peu hybride, mais c'était le troisième étage chez Mme Mack. Oui, elle est toujours là, Mme Mack, en effet, mais maintenant, il n'y a plus de bureau. Mais, donc, il faut aussi bien garder tous ces papiers quand il y a des erreurs, qu'on a des preuves et que sinon, on ne s'en sort pas. Non, 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 non. Mais ça, c'est toujours bien réglé avec elle, en tout cas. Oui, oui, c'est parfois fastidieux, mais il ne faut pas lâcher quand il y a des erreurs et que vous êtes en droit. Il ne faut pas hésiter à vous plaindre de vos factures. Vous avez des droits en tant que patient, donc il faut les faire valoir. et je vous dis au niveau de la mutuelle, ils peuvent aussi vous aider pour vous défendre vos droits, notamment concernant les factures. Parce que nous, on a eu un certain moment et d'autres personnes aussi, on nous a facturé les médicaments orphelins alors qu'on avait signé un papier avec la mutuelle que nous, on n'intervenait pas dans le système financier. On était complètement dehors. donc je reçois une facture de 150 000 euros. Je dis bon, ok, j'ai tout copié, j'ai tout envoyé et recommandé à la mutuelle et je n'ai plus rien entendu. Ah oui. Des fois, il y a par exemple un accord de remboursement qui n'est pas arrivé alors l'hôpital facture et vous recevez la grosse facture en disant oui, oui, mais c'est juste des courriers qui se sont croisés ou un document qui manque et ça peut facilement se régulariser. Ah oui. Mais donc voilà, les factures, il faut faire attention. Toujours. Toujours. Et bien, demandez de ne pas compter le thermomètre sinon vous allez en avoir quelques-uns. Non, j'en ai encore. Tous les patients chroniques ont au moins 20 thermomètres dans leur tiroir. Ok, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie en tout cas pour la bonne explication. Ok. J'espère que tout le monde qui est là qu'ils ont appris quelque chose de nouveau et on va mettre le opname dans notre site. Donc voilà. Vous pouvez hésiter à vous contacter si vous avez des questions, si vous voulez apprendre à dire certaines choses. N'hésitez pas. S'il y a encore des gens qui ont des questions, vous pouvez toujours le donner ou le poser. En tout cas, merci beaucoup. Oui, merci. Merci à vous. Prochaine fois peut-être. Et à tout le monde, je vois que tout le monde dit merci là. À tout le monde, à la prochaine webinaire. Oui, bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Bonsoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada